Ce qui freine de nombreux utilisateurs, c'est l'image négative du handicap visuel. C'est à cette question qu'Yves Van Zee, malvoyant et président de l'association Vue d'Ensemble, a décidé de s'attaquer. Salut ! Ouais et toi ? Ouais, j'ai les dessins, donc je peux te montrer. Il a fait appel à Anne-Sophie, passionnée de mode. Donc ton idée, c'était de révolutionner un petit peu la canne blanche, de redesigner le pommeau, principalement, c'est ce que tu me disais ? Yves Van Zee. Je lui ai proposé d'imaginer avec moi comment on pourrait customiser la canne. Et tout de suite, ça l'a emballé. On a l'idée de contacter les créateurs, elle et moi, pour leur proposer ce projet, parce que je pense que ça peut parler. C'est un petit peu sport, donc très flashy. Ah ouais, j'aime bien. C'est repris un peu du grip, du manche de raquette de tennis. Ouais, je pensais justement à ça. Donner l'envie aux personnes qui perdent progressivement la vue de porter la canne. Et aussi donner un autre regard de la canne aux personnes voyantes valides. Là, c'est très féminine, très girly, avec le fourreau de tissu, les œillets pour le laçage. Ce qui est assez drôle, c'est que depuis la création de la canne, elle a un petit peu changé, mais toujours dans le même générique. L'idée, c'est ramener de la fantaisie. Et la fantaisie, ça peut permettre à ceux qui ne veulent plus porter la canne de la porter en se disant qu'ils portent un bel objet. Et aussi à des non-voyants qui ont leur vieille canne et changer, avoir les possibilités de changer tout le temps, selon leur humeur, selon les saisons. Et surtout avoir une envie, être beau dans son objet et la porter avec fierté. Couleur, matière, texture, les combinaisons sont multiples. Cuir, dain, velours, fourrure, avec un brin d'imagination, les possibilités de personnalisation de la canne se déclinent à l'infini. C'est sur le classique, c'est sur le classique. Tu vois, comme ça, c'est super joli. Ah oui, oui, ah oui. En plus, c'est doux, tu vois. Ça, ça va plaire en femme, ça. Bon, les hommes aussi, je pense que vous n'êtes pas contre un peu de douceur en l'hiver. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ce soir, dans l'établissement d'Anne-Sophie, situé en centre-ville de Strasbourg, un événement peu ordinaire se prépare. L'association Vues d'Ensemble organise pour la seconde fois un défilé de mode entre malvoyants, non-voyants et mannequins expérimentés. Une initiative originale et une suite logique au succès du premier défilé Fashion DV. Mais aussi et surtout un événement sur mesure pour changer l'image de la canne blanche et la porter différemment. Porter la canne comme un objet de séduction et non comme un objet de stigmatisation. Il y a une très belle phrase de Balzac où il dit « L'esprit d'un homme se dévine à la manière dont il porte sa canne ». Nadia est venue de Paris pour participer au défilé. Pour elle, c'est plus qu'une première. Un moyen de passer le cap, s'affranchir du regard des autres, porter haut sa différence au lieu de la dissimuler. Ce soir marque une nouvelle étape et un grand pas en avant dans son parcours pour se reconstruire, retrouver confiance en elle et en son image. La canne, c'est nous qui la prenons et c'est nous qui en faisons un peu ce qu'on en veut. C'est nous qui la menons, on a envie de l'amener. C'est elle aussi qui nous amène de manière très fonctionnelle. Mais à la fois, il y a quelqu'un au bout et c'est la personne qui prime sur la canne, je pense. Peur de l'échec, de l'inconnu ou du regard des autres, malgré les trésors d'ingéniosité déployés ces dernières années pour améliorer les fonctionnalités de la canne blanche, le nombre d'utilisateurs demeure encore trop faible. Pourtant, une fois le cap franchi, l'outil devient pour ses utilisateurs une clé pour plus de liberté, d'échange et d'autonomie retrouvée. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels 0800 940 168 www.unadev.com Pour retrouver toutes ces informations ainsi que d'autres, le site internet de France 5 est à votre disposition www.france5.fr slash à vous de voir avec des tirés slash ou écrivez-nous A vous de voir, France Télévisions, Pôle France 5, 10-12 rue Horace Vernet, 92-130, ici les Moulineaux, Cédex 9 Auteur-réalisatrice, Christine Stromboni Producteur délégué, Emmanuel Schlomberger Avec le soutien du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée et de l'UNADEV Avec la participation de France Télévisions Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021